Nicolas Jung quel est votre avis sur le Racing Club de Strasbourg très honnêtement un jeu extrêmement faible aucune tactique des joueurs perdus sur le terrain pas de tactique clairement établi et le coach qui laisse certains joueurs d'expérience dans les gradins êtes-vous également inquiet pour la suite ? Oui je suis inquiet pour la suite parce que les deux prochains match ce sont deux déplacements au parc et à Rennes et inévitablement le club va chuter au classement je pense qu'il y a eu trop de changements je pense que pas tellement au niveau des arrivées qui recrutent beaucoup de jeunes joueurs prometteurs c'est un choix c'est un style mais perdre dix coups Bellegarde Samson et Diallo c'est trop c'est trop après évidemment il y a des reproches à faire à Viera je dis encore une fois j'ai fait le calcul le Racing a investi 56 millions dans le recrutement il y en avait 46 qui n'étaient pas sur le terrain au coup d'envoi contre dente entre ceux qui étaient sur le banc ceux qui étaient dans les tribunes parce que pas choisi comme saut ou blessé comme Eméga mais c'est pas possible quoi si à un moment donné tu as fait le choix de prendre des jeunes joueurs et si les jeunes joueurs ils jouent pas ils progresseront pas c'est mathématique donc encore une fois c'est un club qui a quand même une latitude financière intéressante qui va leur permettre certainement de corriger notamment au milieu de terrain ce qui va se passer lors du mercato d'hiver Nathan Bisco me dit à ton avis qu'est-ce que la ligue pourrait mettre en place pour éviter les incidents de ces pseudo supporters qui viennent pour semer le troupe comme on l'a vu lors de Montpellier clairement mais le problème c'est que des supporters en masse c'est une foule et que c'est très compliqué de contrôler une foule parce que ben là on l'a bien vu à Montpellier il suffit d'un crétin pour balancer un pétard ils se sont pas mis à 12 pour balancer le pétard il n'y en a qu'un je pense que il faut aussi que mais ici il faut aussi reconnaître que il y a souvent des incidents à Montpellier et qu'il y en a jamais à Lens jamais à Strasbourg donc il y a un moment donné peut-être aussi une question d'éducation je pense que ce qu'il faudrait aussi c'est qu'il y ait une sorte de d'auto police qui soit faite par les par les supporters et qu'on laisse pas des champs injurieux partir j'ai par exemple beaucoup apprécié au Horizon Park quand les champs homophobes sur Abilene sont partis que le reste du stade est sifflé les ultra-arénais pour remettre les choses en perspective mais c'est un vrai problème Antonio Mendoza me dit pensez-vous qu'Obameyang sera décomplacé après son excellent match et son premier but marqué en Ligue 1 on est toujours dans l'excès on est toujours dans l'excès avec les joueurs et surtout les attaquants il n'avait pas marqué un but il n'avait pas marqué un but en Ligue 1 mais qui n'a pas eu une saison difficile à Chelsea l'année dernière il était performant à Barcelone donc il n'y a pas de raison dans une équipe qui fonctionne bien avec un bon passeur comme Arit qui revient très 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 bien à mon grand bonheur d'ailleurs voilà c'est 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 le faut arrêter de dévaloriser les joueurs et surtout les attaquants et mec c'est pas des machines c'est pas des robots et je suis très content pour pour périr Michel Lambert Lambert Monsieur Lambert que penses-tu du parcours de Monaco avec ce nouvel entraîneur et du nombre de supporters à l'extérieur c'est vrai que c'est un paradoxe avec cette équipe de Monaco de voir toujours les parquages pleins à l'extérieur et le stade désespérément vide à domicile en même temps c'est pas compliqué à comprendre il y a beaucoup de supporters de Monaco qui habitent pas proche de la principauté mais c'est vrai que ça fait une solution paradoxale et c'est vrai aussi que jouer dans un stade vide avec une pelouse moisie des tribunes pas propres c'est vrai que ça incite pas ça galvanise pas les les troupes c'est c'est mais bon il y a d'autres avantages à Monaco Durantin me dit bonjour Pierrot avez vous demandé une accréditation pour les Giro 2024 pour suivre le foot et le tennis et ferez-vous plus d'intervention durant cette période ? Je ferai certainement oui des postes sur l'équipe de France de foot sur les jeux olympiques pas vraiment parce que à part le basket et le tennis je brille par mon incompétence dans les autres sports demander une accréditation ? certainement pas je suis retourné à Paris la semaine dernière pendant trois jours parce que j'avais des choses à faire un bilan sanguin pour mes reins, aller chez une notaire pour la succession de ma maman aller au mariage de mon avocat donc voilà j'avais plusieurs choses à faire donc j'ai passé deux jours et demi à Paris et je suis rentré à la boule en voiture avec le sourire moi qui suis un vrai parisien qui est né à Paris, qui habitait même 60 ans là-bas je ne supporte plus, je ne supporte plus cet endroit, c'est triste et les JO pendant la période des JO à Paris ça avait juste un cauchemar il ne faut pas oublier non plus que j'ai quand même du mal à me déplacer et que je n'ai pas non plus envie de me retrouver coincé avec la foule question de Manu B on parle beaucoup de Mbappé en ce moment 4 matchs sans marquer selon Riolo des soirées nocturnes beaucoup de critiques, quelle est ta position là-dessus ? ma position c'est de faire une comparaison avec Erling Haaland puisque perpétuellement on fait des comparaisons entre Mbappé et Erling Haaland ça fait 5 matchs de Ligue des Champions qui ne marquent pas ça fait 5 matchs de suite qui ne marquent pas et 2 défaites consécutives de Manchester City en Première Ligue je n'ai pas lu une critique, rien, rien, tout baigne Mbappé c'est tout de suite le melon, il sait qu'accélérer de toute façon j'ai admis depuis un moment qu'on était complètement schizophrène avec ce garçon dès qu'il marque 2 buts c'est le meilleur joueur du monde et qu'il doit avoir le ballon d'or et dès qu'il marque pas pendant 2 matchs c'est la pire des bouses alors est-ce qu'il sort ? je n'en sais rien je n'habite plus Paris encore une fois je n'ai plus mes taupes enfin si j'ai toujours mes taupes de la vie nocturne parisienne mais je n'ai pas l'impression que ce soit des soirées en boîte dont on parle parce qu'il est bien évident que Mbappé en boîte il a tout de suite 25 photos sur Insta le lendemain voilà moi je ne suis pas inquiet pour lui j'ai trouvé que même s'il avait manqué d'efficacité à Rennes je l'ai trouvé beaucoup plus en jambes il a fait des supers passes à ses coéquipiers il a été oublié aussi notamment par Hakimi sur une action voilà je trouve que c'est un match rassurant encore une fois ce n'est pas la première fois dans la carrière de Mbappé ni d'un attaquant que tu restes 4 matchs sans marquer il ne faudrait pas que s'il met 3 buts avec l'équipe de France vendredi aux Pays-Bas on retombe dans l'excès adversaire on est toujours excessif avec lui on est toujours dans la surréaction et j'imagine que ça doit être difficile à vivre pour lui à moins qu'ils s'en foutent ce qui est aussi une possibilité mais voilà quoi encore une fois deux poids deux mesures Allende n'est pas bon en ce moment ça passe crème Mbappé n'est pas bon en ce moment c'est catastrophique c'est comme ça il paraît qu'on me prête qu'aux riches voilà mes amis on se retrouve vendredi pour le match des bleus le petit pouce on s'abonne je vous embrasse et portez vous bien j'espère que je ne vais pas passer la semaine au lit bye-bye